Salut tout le monde ! Moi c'est Luigi ! Et moi c'est Moon ! Aujourd'hui on descend dans la rue pour demander aux passants ce qu'ils pensent de mon style. C'est parti ! Hello ! Excuse-moi, est-ce que je peux te poser une petite question ? Ça te dérange d'être filmée ? Euh non ! En fait on fait une petite vidéo pour les enfants. Ouais ok ! Et j'ai juste deux questions à te poser. La première c'est qu'est-ce que tu penses de mon style ? Oh j'adore ! Original ! T'as trop la classe ! C'est trop stylé ! Ouais, euh, bah c'est original ! Ok, merci ! Qu'est-ce que tu penses de mon style ? Cool ! Magnifique ! C'est gay lager ! Ah il est cool hein ! Il est cool ! Je trouve que c'est super sympa ! Moi je trouve que les gens qui se moquent des gens comme ça, je trouve ça c'est un peu débile, il faut un peu évoluer, on est en 2021 ! Je vous voyais avant et j'adore comment vous êtes, c'est trop joli ! Et euh, il faut laisser le monde vivre quoi ! Enfin, la Suisse, on est un peu coincés, et je trouve qu'on devrait être moins coincés ! Moi j'aime bien quand ça se voit de loin, quand il y a des couleurs, j'aime bien ! Ok cool, merci ! Et euh, est-ce que tu oserais t'habiller comme moi ? Est-ce que j'oserais t'habiller comme toi ? Donc, quel contexte ? En pleine rue comme ça, un dimanche après-midi ! Alors, vu que je m'habille pas comme ça habituellement, effectivement ça sortirait de mon zone de confort ! Ouais ? Ouais ! Ok ! Carrément ! D'accord ! Dans la rue ? Moi, le seul truc que je pourrais pas, c'est ton maquillage, parce que je supporte pas me voir avec du maquillage, en fait ! Ok ! Du coup, euh, je serais hyper mal à l'aise ! Mais sinon, euh, ouais, je crois que le reste... Professionnellement, non ? Pas comme toi, mais... Ouais, mais un peu banal aussi ! Ouais ! Un peu exotique aussi ! Non, honnêtement, bah chacun son truc, mais... Ok ! Mais c'est... L'originalité, je le trouve top ! Euh... Je suis pas sûre, non, je pense qu'il faut avoir du courage ! Alors, j'en ai pas le besoin ! Plutôt, à carnaval ou comme ça, ouais ! Ok ! Mais pas tous les jours ! Ça dépend, mais... J'aimerais oser m'habiller comme toi, ouais ! J'aimerais oser m'habiller ! Ok ! Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Euh... C'est une bonne question, parce qu'au fond, y'a rien qui m'empêche de le faire, à part... Bah moi, je pense, enfin... Peut-être le regard des autres, mais... Je sais pas ! D'accord ! Bah si, pourquoi pas ! Ouais ? Moi, je trouve ton style, il est sympa ! En pleine journée ? Bah, en pleine journée, enfin... C'est toi, il faut pas que tu te caches, tu vois ! T'as raison ! Si t'es bien comme t'es, c'est cool ! Et comme moi, t'oserais t'habiller aussi, en pleine journée ? Bah, c'est pas mon style, mais moi... Voilà ! Bah aussi, c'est pas mon style, mais j'ai un contre, tu vois ce que je veux dire ? Moi, je trouve ça super sympa de voir des trucs comme ça, c'est pour ça que je suis venue vers toi, je veux dire... C'est cool, c'est cool, ce que tu fais, tu vois ! Et je trouve que c'est dommage qu'en Suisse, bah, il y a des gens qui se cachent carrément, pour des trucs comme ça ! Alors que dans d'autres pays, ils se montrent, ils ont pas honte ! Alors qu'en Suisse, il y a tout le monde qui se moque, personne peut vraiment être soi-même, quoi ! Je trouve ça un peu que c'est nul, quoi ! Bon, bah, courage pour la suite ! Merci ! Merci beaucoup ! J'ai rencontré quelqu'un ! J'adore son look, j'adore son style, il faut trop qu'on en fasse un truc ! Let's go ! C'est parti ! Hello ! Moi, c'est Valentine, j'ai 20 ans, j'habite à la Tour de Paix dans le canton de Vaud, et je définirais mon style comme Kichiro Coco ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, mon style, il prend place tout départ au Japon, parce que c'est vraiment un style qui est inspiré de la mode japonaise, donc du quartier d'Arajuku, qui était né en repélion par rapport au style vestimentaire en place à l'époque, toujours en place actuellement, mais... les costards, les cravates, et c'était vraiment des styles qui sont nés pour, justement, choquer les gens, et... pas leur faire peur, mais leur montrer que c'était possible de s'habiller autrement aussi, et puis d'être ultra cool ! La petite partie Rococo, en fait, c'est inspiré d'une de mes chanteuses préférées, qui s'appelle Mélanie Martinez, qui a un style assez vintage, un peu champêtre, un peu inspiré de la campagne. Elle a l'air victorienne, parce qu'il faut savoir que je porte un style atypique aussi, mais pas tous les jours, qui s'appelle le Sweet Lolita, et ce style, en fait, ce sont des grandes robes avec des grands jupons, c'est très bouffant, et ça, c'est inspiré de l'air victorienne et Rococo. En fait, je ne mets que des jupes, donc déjà des jupes ou des robes, ça, je ne mets jamais de pantalon, par exemple, et je dirais que c'est peut-être un peu la marque de fabrique de mon style, et le week-end, je mets des robes Sweet Lolita, donc, ils sont beaucoup plus grands, le temps de préparation, il est beaucoup plus grand pour s'habiller, c'est une heure et demie à deux heures, donc, je ne le mets pas la semaine, parce que je n'ai pas le temps, en fait, et j'ai adapté ce style à la semaine, quoi. Qu'est-ce que tu préfères dans ton look aujourd'hui, et pourquoi ? Alors, je dirais soit cette bague, soit cette bague, parce que cette bague-là vient de ma marque préférée, qui est japonaise, qui représente des gâteaux ou de la nourriture, mais en bijoux, ce qui est plutôt, c'est un peu hors du commun, que je trouve ça chouette, et celle-ci, c'est une des premières bagues qui coûtait assez cher, que j'ai pu m'offrir avec mes sous, donc c'est plus la valeur sentimentale aussi. Ok. Est-ce que, du coup, tu dépenses beaucoup d'argent dans ton style vestimentaire ? Oui, je dépense beaucoup d'argent dans mon style. C'est quoi ta couleur préférée ? Le lavande. C'est quoi ton style de musique préféré ? La pop. C'est quoi ton hobby préféré ? Le fitness. Et c'est quoi ta chanteuse préférée ? Lady Gaga et Mélanie Martinez. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ? J'aimerais être designer en bijoux. Est-ce que tu portes, du coup, des choses que tu fabriques toi ? Oui. Aujourd'hui, j'ai rien de spécial, par contre, j'avais juste fait un bracelet ici. Ce que je trouve super important dans mon style, c'est que j'essaye d'acheter le minimum possible sur de la fast fashion, donc des choses qui sont mauvaises pour l'environnement et le travail humain, etc. J'essaye vraiment d'acheter sur des sites où je sais qui c'est qui a fait les pièces derrière. Je sais que c'est des petits artisans, des gens qui font des choses un peu comme moi, c'est un peu des artistes aussi et je trouve ça hyper important de les soutenir. Supportez vos artistes locaux ! Parce que je fais aussi des bijoux, en fait. Tu les fais ? Je crée des pièces et puis, disons que maintenant, ça marche assez bien sur Instagram. J'ai réussi un petit peu à me faire connaître et ça me fait un peu plus de sous pour m'acheter des tonnes, des choses comme ça. Est-ce que tu as des amis ou de l'entourage qui s'habillent comme toi ? Alors comme moi précisément, non, parce qu'il y a personne qui… T'es unique ! Ouais, on va dire ça, je suis unique ! Disons que j'ai beaucoup d'amis qui portent des styles alternatifs, mais pas exactement comme moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont des amis gothiques. J'ai aussi quelques amis qui font du Sweet Lolita, donc ce que je porte le week-end souvent. Mais mon style de tous les jours, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a et en Suisse, pas vraiment non plus. Donc c'est vrai que des fois, je me sens un petit peu seule quoi ! Comment sens-tu le regard des gens dans la rue ? Alors ça dépend vraiment déjà dans quelle rue je me situe. Par exemple, si c'est une rue peu fréquentée, disons que ça va de manière générale. Par contre, je trouve qu'à Genève, je suis beaucoup regardée dans les endroits où il y a beaucoup de passages. Donc les trams, les arrêts de trains, on me regarde beaucoup parce que c'est des endroits serrés. Et puis quand je rentre, souvent j'ai un gros manteau, un gros truc. Puis c'est vrai que les gens regardent beaucoup. Et pas forcément de façon bienveillante. Mais tu es juste curieuse. Ah peut-être curieux, mais... Parce que des fois, on ne sait pas la curiosité, on ne sait pas ce qui se cache derrière. C'est vrai. Mais des fois, c'est des regards et je ne sais pas forcément comment les interpréter. Moi perso, j'arrive à ne pas faire cas en fait des regards des gens. Ça ne me touche pas du tout. Sauf peut-être un jour ou si je suis dans une moins bonne humeur, si je suis un peu triste ou un peu énervée. Disons que peut-être je vais être plus sensible et ça va plus me faire de la peine ou m'énerver. Mais de manière générale, je trace juste ma route. Ok. Est-ce que tu penses t'habiller encore longtemps dans ce style ? Alors moi, pour l'instant, je suis hyper bien dans mon style. Je trouve qu'il me correspond vraiment. J'ai réussi à trouver quelque chose dans lequel je suis bien tous les jours. Et c'est super important. Mais est-ce qu'un jour, je vais me dire, tu n'as plus l'âge pour ça ? Je ne sais pas du tout. Tu penses qu'il y a un âge pour s'habiller d'un style particulier ? Je ne trouve pas du tout qu'il y a d'âge. On peut s'habiller comme on veut à tous les âges. Mais est-ce que par rapport aux normes de la société, est-ce que je vais me dire, c'est trop, tu as passé 40 ans et c'est trop, il faut te ranger. Est-ce que moi, je vais me le dire à un moment donné ? Je ne sais pas. Ok. Mais pour l'instant… Par exemple, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un message que tu voudrais dire aux enfants qui te regardent par rapport à ton style ? Alors, si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à venir me voir. Moi, je suis toujours là pour discuter et je vous invite juste à être comme vous voulez. Soyez qui vous êtes. Il ne faut pas avoir peur. Et surtout, soyez ouvert aux autres styles. Je sais que ça peut paraître très spécial ou un peu bizarre, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment aller plus loin et franchement, je vous conseille de vous ouvrir un petit peu. Vous pourrez découvrir des choses super chouettes. Il faut se rappeler que la personne qu'on interview, c'est son style de tous les jours, son style quotidien. Alors que nous, non. C'est notre métier. Moi, je suis une drag queen. Et moi, je suis un drag king. La performance drag, c'est jouer avec les codes de genre. Pour moi, drag king, c'est s'amuser avec les codes de la masculinité. Et moi, drag queen, c'est s'amuser avec les codes de la féminité. C'est parti. 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 Sous-titres par Juanfrance